Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Salut Ben, comment est-ce que ça va ? Salut à tous ! Ah, tu parles bien la France, c'est bien. Comment ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais pas, comment est-ce que ça va ? C'est peut-être du vieux français. Tu as raison. Je rajoute des S partout. Tu as raison. Non, ça va très bien, écoute, et après ma belle soirée de handball hier, enfin belle soirée parce que j'ai été voir un match, on pourra en reparler, Bresse-Messe, je suis heureux. C'est cool. Très bien. Le hand féminin te met en joie, surtout quand Bresse gagne. Oui, et puis quand c'est le meilleur match de hand féminin que j'ai vu de ma vie, je pense. Ah, carrément. En niveau ambiance et tout ça, je suis très content d'y avoir été. Bon, il y a d'autres trucs qui vont te rendre content aussi, c'est la finale de la Coupe du Monde de rugby. Ça, ça te met en joie aussi ? C'est tous les quatre ans, donc pour tout amateur de rugby, bien sûr, ça va être un très beau match à regarder. Très bien. Alors, on va parler de la Coupe du Monde de rugby et son match le plus important. On parlera de la petite finale aussi ? Bah oui, parce qu'il y a des messieurs qui vont tirer leur révérence. C'est un peu un jubilé de deux côtés d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure et on parlera aussi de foot avec la Ligue 1 et la Ligue de champions éventuellement. Et on terminera cette émission par un petit mot de ski. Ben oui, parce que ça a repris. Donc, ski alpin, biathlon… Pour l'instant, ski alpin. Très bien. On parlera de ski alpin. Ben l'a décidé. Et on commence. Bah oui. Parce que moi, je ne vais pas en parler naturellement si tu veux, de ski alpin. C'est toujours en concertation. Oui. Voilà. Mais en concertation dirigée. Allez, on y va sur la Coupe du Monde de rugby. On va commencer par la petite finale. On va commencer tout doux avec le Nouvelle-Zélande-Pays de Galles. Alors, clairement, les boucs ont choisi leur favori. C'est les Néo Zèdes à 1-10. Ça te paraît logique ? Evident. Ça me paraissait déjà sur le papier logique, même si tu mettais deux grosses équipes. Putain, un gros turnover gallois pour vous dire qu'il y a neuf joueurs qui changent par rapport à celui qui est à affronter l'Afrique du Sud. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'ils vont être frais, donc ce n'est pas anodin. L'inconvénient, c'est qu'ils sont un peu moins forts, forcément, s'ils étaient remplaçants. Et puis, il y a peut-être moins d'automatisme. Pour moi, les Blacks, c'est vrai que 1-10, c'est un peu bas. J'ai vraiment du mal à voir les Gallois faire quelque chose contre les Blacks. Et puis, comme je dis, des deux côtés. C'est un peu des jubilés, les entraîneurs tirent leur révérence. Je pense que les deux équipes vont en vouloir. Après, je pense que la Nouvelle-Zélande en voudra plus. Petite anecdote, je ne pense pas que ça va influencer le match, mais je crois que le match pour la troisième part, ça n'a pas diffusé en Nouvelle-Zélande. C'est ce que j'ai vu en fait. P- Ah oui, carrément ? P- Ah oui, tellement rien à battre. P- Non, c'est qu'ils n'avaient pas prévu. Ils n'ont pas acheté les droits de la petite finale. Je te promets. P- C'est jouable, ça ! P- Après, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu il y a deux jours. Donc, ils vont peut-être changer tout ça. P- J'ai du mal à y croire. P- Écoute, quand tu es Black, ça fait bizarre de regarder la petite finale, non ? P- Ouais, bah oui, comme quand tu es Brésilien, regarder un match pour la troisième place, ça doit aussi piquer. P- Ouais, voilà. P- Non, mais c'est pour ça, c'est… Bon, bref, je pense qu'il n'y aura pas photo. Je pense qu'il peut même y avoir un écart conséquent, pardon. P- Ah oui, grosse valise, tu vois carrément… P- Il peut y avoir un écart conséquent, franchement. P- Tu pars sur un handicap sur ce match carrément ? P- C'est toujours pareil, ça reste une petite finale, mais je te dis, un handicap alternatif, j'ai vu passer quoi ? J'ai vu, pour les francophones étrangers bien sûr, j'ai vu du moins 7 à 20 à 25, un truc comme ça. Pour moi, ça c'est très bon, c'est un essai transformé. Je pense que l'écart sera plus conséquent. Pour moi, je pense qu'il y aura au moins deux essais d'écart, au moins 14-15 points. Bon, le handicap des boucles, c'est à 19. Donc, tu vois un peu ce que ça peut donner. Pour moi, pas photo, ça peut même être un Nouvelle-Zélande mi-temps, fin de match. Petit bonjour à Marc, c'est pourquoi je dis ça. Du 1 à 25, je crois qu'on a vu ça. Ça peut aussi être à tenter parce que pour moi, les blagues, c'est au-dessus dans tous les compartiments du jeu, et même si c'est une petite finale, quand on est plus fort, t'es plus fort. Ce match-là, pour moi, il y a des petites choses à faire. Après, c'est sûrement aussi des marqueurs d'essais. Ce n'est pas des paris où j'y vais d'habitude. À l'inverse, c'est parfois sur le foot comme Mbappé, tu vois, l'autre jour. Il a planté. Voilà, forcément. Pour moi, il n'y aura pas photo pour ce match-là, pour la troisième place. Ce match, c'est vendredi matin. Dix heures. Dix heures. Peut-être que vous allez avoir cette émission un tout petit chouille plus tard. Mais si vous êtes des malins, vous n'avez qu'à vous habituer d'abonner au podcast de l'émission Paris Gagnant. C'est partout sur les sites de podcast. Donc si vous voulez avoir l'émission le plus tôt possible, c'est par ce biais-là. Tout à fait. Et puis normalement, vendredi, tout le monde peut le voir, personne ne bosse. Enfin, la majorité des gens ne travaillent pas. Sauf si tu travailles dans des cimetières. Oui. Excusez-moi pour les croque-morts, je ne pensais pas à eux, mais tu as raison ! Forcément, il y a des gens qui vont travailler ce jour-là. Mais pourquoi je t'ai répondu ça ? Qu'est-ce qui m'a traversé ? Il y a des gens qui vont travailler, mais la majorité des gens ne travailleront pas. Ils pourront voir ce match de la petite finale. À regarder, parce que ça peut être très sympa, mais s'il y en a un, on va y venir tout de suite. C'est Angleterre-Afrique du Sud. Voilà ! J'ai même plus besoin d'être là, c'est formidable ! Ben, il gère son truc. Je fais la transition pour toi. Autotransitionne-toi. Je crois que tu as été perturbé par tes croque-morts. Oui. Angleterre-Afrique du Sud, c'est samedi à 10h. Bizarre pour une finale un samedi, c'est étrange pour une finale de Coupe du Monde. C'était déjà comme ça ? Ah oui, je ne me suis pas posé la question. Mais oui, pour moi, une finale, c'est le dimanche. On ne va pas rester là-dessus, mais on va avancer. Non, je n'ai pas trop fait attention, mais même 15 du côté des Blancs, enfin des Anglais, je parle des maillots, et puis Colby qui revient pour l'Afrique du Sud, le petit Colby. Il a manqué quand même contre les Pays de Galles. Sur son aile, enfin de son côté, c'est le meilleur. Et on aura la chance, comme je l'ai dit, de le revoir, ceux qui suivent un peu le rugby à Toulouse. On aura la chance de le revoir, il va prendre un peu de vacances, je ne sais pas combien ils ont, deux semaines peut-être les joueurs ? P- Ce serait pas mal. Surtout après une compétition comme ça. Je crois que c'est quelque chose comme ça, et après on le reverra sur les terrains au top 14. C'est super, c'est un super joueur, il a des appuis de fou. Ça va faire du bien à l'Afrique du Sud de le revoir, après ça va être un beau duel d'avant. D'ailleurs, pour la demi-finale, Itoge, comme j'ai toujours dit, vous m'avez toujours entendu parler de ce joueur, c'est mon joueur préféré. Il a été élu joueur du match. Monstrueux. On le voit venir depuis très longtemps avec les Saris, un super joueur, un super gratteur. Il est vraiment un phénomène, il vaut mieux l'avoir dans son équipe que contre. Et puis voilà, ça va être une grosse bataille de première ligne aussi, où d'habitude les Africains du Sud arrivent à battre leurs homologues, on l'a vu contre les Japonais, même si ça a été un petit peu moins le cas contre le Pays de Galles, même si en fin de match, en mêlée, ils ont quand même pris le dessus, ça leur a permis d'avoir des pénalités et d'assurer la gagne. Là, ça va être une autre histoire avec les Anglais d'Otoké, dont les Anglais Itoge, les frères Vinipola, on connaît tout ça. Farel Alhamen, donc il y a du beau monde. Angleterre favori, mais ils sont favoris des books entre 1,50 et 1,50 et 1,50 et 1,50. P- Oui, c'est ça, ça me paraît quand même… J'imaginais que les books auraient vu un truc plus équilibré. P- Du style, je ne sais pas, 1,80-1,80 ? P- Oui, voilà, un truc comme ça. P- Parce que 1,80-1,80 pour des books.fr, c'est équilibré. Je ferme la parenthèse quand tu vois que d'autres books, c'est 1,92-1,92, bon bref. Ça a baissé, sorti un peu plus haut l'Angleterre et les gens ont tapé dessus, enfin tapé dessus, on misait dessus. Donc forcément, ça a baissé. Après, pourquoi ? Parce que l'Angleterre, et ça peut s'expliquer une partie, c'est aussi un grand pays de paris sportifs, donc tous les Anglais, petit billet, forcément, pour vivre la finale, sur l'Angleterre, donc les codes bougent comme ça. P- Excuse-moi, je t'interromps, mais là, c'est une question presque de… ça me paraît complètement ouf, finalement, quand on sort complètement de l'analyse sportive, on prend aussi l'influence, la manière dont les gens vont parier sur une équipe. P- C'est comme avec City, c'est ça en Ligue des Champions, quand les Anglais battent à fond sur un truc, on prend ça au compte du côté des books. P- Là, de toute façon, c'était un exemple assez simple, il me semble que c'est sorti à un 60, voire même un 65 au niveau de l'Angleterre, et donc ceux qui ont Betfair. Betfair étant un site de Betting & Change, ce sont les parieurs qui font un peu les cotes, tu peux faire de l'achat-vente, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais perdre beaucoup de monde parce qu'il y a une majorité quand même de gens en .fr. C'est clair, ce qu'il y avait à faire, c'était assez simple, c'est que tu mettais une belle somme d'argent à l'ouverture des cotes sur l'Angleterre. Là, par exemple, je vois sur mon ordi, sur un site qui s'appelle Osportal, pour tous les initiés que vous connaissez, vous avez des cotes, l'Angleterre est sorti, je vais citer un bookmaker que certains ont, qui est très difficile à avoir parce qu'il vous envoie un code à la maison, bref c'est Bet365. La cote est sortie le 27 octobre, 9h57, 1,61. Aujourd'hui, la dernière actualisation que j'ai, c'est le 28 octobre, midi 34, 1,50. Tu as déjà perdu 0,11. Imagine que tu as un site comme Betfair, tu places une grosse somme d'argent à 1,61. Tu revends à 1,50, quoi qu'il arrive, tu gagnes de l'argent, ok ? Je l'avais déjà expliqué ce principe-là. Il y a peut-être des gens qui nous découvrent, mais il faudra peut-être un jour faire vraiment une émission spéciale sur les francophones de l'étranger, je ne sais pas combien vous êtes, vous n'avez qu'à mettre en commentaire si vous êtes francophones de l'étranger ou pas. Mais voilà un peu le style de chose, et pourquoi ? Parce que tu avais plusieurs paramètres qui rentraient en compte. Pour moi, l'Angleterre est favori de ce match-là, clairement. Et puis, toute la colonie anglaise qui allait appuyer dessus et jouer dessus, tout ça faisait que pour moi, c'était un bon pari à prendre pour justement une bonne value. Et c'est une value, voilà ! Après, tu peux aussi la garder, parce que tu es passé d'un 61 à un 50, tu as une jolie value. 0,11 d'écart, 0,11 points. Donc voilà, je referme la parenthèse. P- On en vient au côté sportif, sur quoi toi tu vas plutôt pencher sur ce match-là ? Qu'est-ce que tu vas parier, clairement ? P- Sur ce match-là, je ne parie rien. P- Très bien. P- Sur ce match-là, je ne parie rien. On ne parie pas sur tous les matchs, autant sur la Nouvelle-Zélande Pays de Galles, j'y vais, autant sur l'Angleterre-Afrique du Sud. Il peut tout se passer, je mets l'Angleterre favorite. Il peut tout se passer. Le dernier match amical Angleterre-Afrique du Sud, c'est toujours l'Angleterre qui a gagné. Pour moi, ça peut être assez serré. Si j'avais eu quelque chose à faire, j'aurais pris l'Afrique du Sud avec un handicap alternatif de peut-être plus 12, plus 13, un truc comme ça. Sachant que le handicap doit être à plus 6, le handicap de parité, avec des cotes égales. Mais il peut tout se passer. T'as vu, la Nouvelle-Zélande s'est pris 12 points d'écart. Il aurait pu y avoir plus, parce que pour ceux qui ont suivi le match, j'ai eu deux essais refusés pour les Anglais et ils ont beaucoup de chance d'avoir marqué 7 points, les Old Blacks, parce qu'ils marquent sur… Les Anglais sont dans leur 22, pour se dégager ils ont une touche et elle a intercepté, la balle passe trop haut, au-dessus de l'alignement et a intercepté derrière Passavéa qui n'a plus qu'à aplatir. Donc pour moi, les Old Blacks ne marquaient même pas un point dans le match Angleterre-Nouvelle-Zélande. Je pense que les spécialistes de rugby seront d'accord avec moi, donc ça va défaire 19-0. Tu vois, déjà tu mets 19-0 à Nouvelle-Zélande, là je te dis, j'irai plus vers un Afrique du Sud, plus 12, plus 13, sans grande conviction, donc c'est pour ça que ce match-là, j'y toucherai même pas. Après, comme disait quelqu'un en commentaire, dommage pour les Blacks, c'est clair, moi je faisais les Blacks mon favori et j'avais dit rembourser si Angleterre-Afrique du Sud. Quoi qu'il arrive, moi, sur qui va gagner la compétition, je suis à l'équilibre. Je vais prendre plaisir à regarder ce match-là, c'est pas tous les 4 ans une finale de Coupe du Monde, et là je vous l'annonce, mais dans 4 ans, les Français, j'y crois fort pour faire quelque chose. Et j'en profite pour te dire un grand bravo, n'empêche, sur tes analyses sur toutes les Coupes du Monde. Je te dis ça parce que je ne suis pas un grand spécialiste de rugby, je suis plutôt attiré par le foot. Du coup, je me suis pris au jeu de cette Coupe du Monde, et les 3 quarts du temps, très souvent même, tu avais quand même sacrément juste. Quand on remet en perspective tout ce que tu as raconté, même je me souviens, tu avais parlé de ce que tu disais, si la Nouvelle-Zélande ne gagne pas, c'est l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Oui. Après, honnêtement, pour connaître des gens qui aiment le rugby, ça n'a pas été une Coupe du Monde difficile pour Paris. Franchement, tu vas me dire qu'il y a eu des surprises, tu as eu l'Uruguay, et le Japon qui est une demi-surprise pour beaucoup, parce que beaucoup, déjà, le premier de poule devant l'Irlande et l'Ecosse, il fallait trouver, je crois que Nico Bidar, salut à lui, il m'a montré un ticket, il l'avait mis premier, il avait tenté le truc et c'est passé, bravo à lui. Après, je vous avais dit que contre l'Afrique du Sud, on allait remettre l'église au milieu du village, même si à la mi-temps, il y avait 5 croix, à un moment donné, le physique ça parle. Franchement, cette Coupe du Monde n'a pas été, au niveau Paris, très compliquée, elle a été assez lucratif, je parle pour ma part, et franchement, très content, même des paris long terme et tout, je vous avais donné, je ne sais plus, l'Australie, où les Boogles avaient sorti à under 280 points. P- Moins de 280 points sur la compétition ? J'ai tapé dessus, c'est descendu à 260,5, et le jour de l'ouverture de la compétition, c'était à 192, et l'Australie, j'ai regardé… P- Et combien de points ils ont marqué au final l'Australie ? P- T'imagines ça ? Au début, ils ouvrent le cut à 280. P- C'est qu'ils voyaient large quand même, ils voyaient l'Australie faire un gros parcours de bouffe. P- En fait, ils voyaient l'Australie, dans la partie basse du tableau, aller jusqu'en final. Ce qui était, pour moi, une hérésie. P- Mais les Boogles se trompent, il faut juste en être conscient, les Boogles se trompent. Il y a des choses à faire tout le temps, comme je dis toujours, je vais le redire, ça fait vraiment le vieux con, mais ce n'est pas une baguette magique, il faut être passionné, il faut vivre avec. Moi, c'est 24 sur 24, je trouve mon ordinateur allumé, être au courant des infos et tout. Peut-être si c'est un peu moins vrai maintenant, parce que j'ai deux enfants dont un en bas âge et mine de rien, ceux qui ont des enfants, ça vous prend du temps, mais il faut mettre des choses en place pour optimiser son temps. Mais voilà, là, c'est encore le bel exemple d'une erreur de Bookmaker. Voilà, très content de cette Coupe du Monde, donc regardez ce match Angleterre-Afrique du Sud. C'est un peu chiant que les Anglais gagnent, mais quand t'es français, c'est un peu chiant. Mais bon, si on peut ramener la Coupe dans l'hémisphère nord, bon, bah écoute, ce serait déjà pas mal. Petite info, j'y pense, le Japon voudrait intégrer une compétition du Sud et ce serait sympa de voir un Five Nations. Aujourd'hui, ils sont quatre et ce serait sympa de rajouter le Japon et je pense qu'ils ne seront pas dégueu, contre les Argentins et tout, par contre, s'ils font ça, ils vont encore augmenter de niveau. En tout cas, voilà pour le rugby. Et après, le rugby, top 14, c'est repos, pro D2, ils jouent et les autres championnats aussi. Alors, il y a des joueurs qui reviennent dans des équipes, tout ça. Un petit truc en pro 14 ? Bonjour à tous mes cousins, à tous nos cousins ! Celtes, c'est plutôt l'Ecosse, l'Irlande, enfin voilà, toutes ces nations-là de rugby. Qu'est-ce que… P- Non mais si tu n'as rien, tu n'as rien ! Si, si, si ! Il y a les Cheetahs, c'était mon équipe, je ne vous arrête pas de vous en parler. Mais là, je pense qu'ils vont entrer dans le rang, ils vont jouer au Clannic League Scarlett et je pense que là, ça va être un petit peu plus compliqué pour eux, ça l'a déjà été là, les derniers matchs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Glasgow joue contre les Kings, c'est une équipe un peu en carton, ils récupèrent en plus des joueurs, donc ça va le faire. Glasgow, avec un handicap, pas le handicap max, en plus il a explosé le truc, mais handicap alternatif, je vois qu'il y a moins une quinzaine de points d'écart, je pense, facile, même 20. Je pense que le handicap doit être à 22-23, voilà, ça me paraît assez sympa à faire. Et puis en pro D2, nous sommes bretons, forcément. On recommence une série de matchs, parce qu'il y avait une petite trêve, et Van rencontre Grenoble, qui est premier du championnat. A la Rabine, Van est difficile à manœuvrer, je crois qu'ils ont une cote autour de 1,50. La cote a monté, c'est toujours un peu chiant quand ça va dans ce sens-là. Beaucoup de spécialistes voient Van gagner, j'ai un peu de mal là quand même parce que c'est Grenoble en face, même si Grenoble va peut-être viser le match après. Il faut voir, ils vont jouer contre Béziers à la maison et après contre Montauban. Donc voilà, je serai l'entraîneur de Grenoble, je serai peut-être un peu tourné à Van. Van pourrait tirer son épingle du jeu, mais je n'ai pas les compos des équipes là, désolé. Donc je ne peux pas être affirmatif, mais si Grenoble fait un peu tourné, Van peut être bon à prendre à la Rabine, à la maison. A creuser, à vérifier du côté de Van, par contre le match, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est comme la Ligue 2. On n'a pas beaucoup parlé de Ligue 2 cette année, on va peut-être en reparler à un moment donné, mais on sait pourquoi on n'en reparle pas. Parce que Brest n'y est plus, désolé. Pour Guingamp, on pourrait faire un effort. On pourrait faire un effort, et pour l'Orient aussi. Pour l'Orient aussi, c'est vrai. On va rester à Brest, on va aller voir du côté du hand féminin. Tu es revenu tout heureux, tout guilleret, d'une belle victoire brestoise contre Metz, en championnat. Un indicateur des futures performances en Ligue des Champions, notamment ? Pour ceux qui suivent, on a déjà pris Brest gagné la Ligue des Champions, bien sûr un pari osé, mais la Côte était au titre 50. A titre personnel, je ne sais plus si j'en avais parlé là, mais j'ai pris Brest gagne le championnat à 6,5. Ça a été à un moment sur Paris en Sports. C'était valu et il s'allait encore plus quand je vois le match d'hier. Samedi, il y a un match contre Ability Games. A Brest, si on gagne, on part au tour suivant en Ligue des Champions. Ce sera quoi ? Une nouvelle phase de poules ? Oui, c'est deux poules, mais tu gardes des points contre les équipes qui passent aussi. C'est super intéressant. Et puis voilà, il arrive ce que j'avais dit depuis le début de l'année, c'est que Béla Gulden est revenue hier. Elle joue quelques minutes, mais quand tu vois cette technique et son jeu de passe, elle va faire vachement de bien à l'équipe. D'ailleurs, la connexion Béla Gulden et Béla Gulden hier soir l'ont fait à l'entraînement. Elles sont vraiment bien entraînées tous les deux là-dessus. Marta Manguet, pour ceux qui ne connaissent pas, est une grande internationale espagnole même si elle ne joue plus, mais elle a 150 sélections en équipe d'Espagne. C'est vraiment une joueuse qui perd fort et d'ailleurs, c'est ça qui m'a énervé hier. Pour vous expliquer le match, Brest en première mi-temps, autour de la 15e, on a trois buts d'avance. Metz revient à 15-15. On commence à la deuxième mi-temps, on se prend une Valda, c'est-à-dire on perd de 3-4 buts. Puis on cravache derrière, on monte un peu, on reprend 3-4 buts, on remonte d'un peu, on reprend contre 4 buts. Puis vers la fin, on s'accroche, on s'accroche, on revient à égalité. 30 secondes à la fin, grosse pénalty contre Portes qui avait mis dans les buts pour ce pénaut-là. Oui, ce n'était pas la titulaire, parce qu'au moment où vous changez. Donc elle le marque, il reste 30 secondes, balle pour Metz et tire au-dessus de Burgharde il me semble. Oui, parce que j'ai failli le prendre dans la tête, j'étais derrière les buts. Et Brest gagne d'un but. Tout ce que je pensais, c'est qu'un match, je pense que si on le joue à Metz, on peut très bien perdre, mais ça va être super sérieux entre ces deux équipes-là. Et Damien m'a dit pourquoi Brest a perdu contre Dijon la semaine dernière, c'est parce que ça faisait deux semaines que Brest travaillait sur les vidéos pour Metz. Je n'avais pas cette info-là, donc désolé Marc, tu sais pourquoi Brest a perdu contre Dijon la semaine dernière, parce qu'elle bossait sur ce match-là. Franchement, super match, super ambiance, c'était diffusé sur la chaîne Sports en France, c'est ça ? Tu m'arrêtes si je me trompe ? Parce que B.I. ne retransmet plus les matchs de championnat que les matchs de Ligue des champions. Je ne sais pas. Si il y avait une caméra, tu verrais ma gueule de poisson mort ? C'est Sports en France qui diffusent la chaîne du comité olympique, pour ceux qui s'intéressent de voir un peu de hante féminin. Très heureux, Bella Guden revient, ça va être génial ! Darleux, j'ai vu, elle est encore enceinte. Elle va coucher avant la fin de l'année, donc il y a des chances qu'elle revienne du mois de mai. Et là, avec Toft et Darleux dans les buts, pas tous les deux en même temps, mais sur les rotations, ça va donner parce que Toft nous a fait 2-3 arrêts en fin de match qui permettent de la bascule. Franchement, très content ! En toute honnêteté, je n'avais pas pris de pari sur ce match-là, Brest était à 4,50, 2-3 jours avant le match, donc il y avait un peu d'argent qui avait appuyé dessus. En handicap, il était à plus de 3,5 sur les books.com. Ce match-là, je voulais aller le voir tranquillement et franchement, j'avais un peu de mal par rapport à Dijon. Je ne savais pas trop où elles en étaient, mais elles m'ont rassuré. Donc, tous les feux sont ouverts pour Brest et vivement la suite en Ligue des Champions. Pour cette journée, j'ai une petite question à te poser. On a Brest contre Bitigheim, mais on a Brest à 1,16. On a Metz contre Christensen à 1,25. On fait un combiné avec la victoire des deux clubs français ? Brest, je prends. Même si ça n'a pas été si simple que ça la semaine d'avant en Allemagne, mais c'était à l'extérieur. Et là, j'espère qu'elles vont commencer à tirer la langue, mais on a de la bonne rotation. Cette année, on a un banc qui est costaud et je vous dirais plus avec le retour de Béla Guden, c'est pas négligeable, sachant qu'elle n'avait quasiment pas joué la semaine d'avant. Bref, je prends Brest, j'aurais bien pris Metz, mais elles ont fait de mémoire, du 32-32 ou 35-35 là-bas, à Christian Zad, la semaine d'avant. P- Pas forcément rassurant pour aller sur une côte à 1,25. P- Franchement, elles sont très fortes, elles sont au-dessus d'eux, mais j'ai un petit doute. Elles sont assez jeunes. Après, j'adore Metz ce qu'elles ont proposé. D'ailleurs, moi, je rageais contre Brest parce qu'elles ont un jeu en perforation aux Zadi. Elles peuvent faire la différence en 1 contre 1. Il y a vraiment des jeunes avec des extensions de fou. Je m'en fiche à Christian Zad, donc je n'irai pas forcément sur ce match-là, même si, pour moi, Metz gagnera et elles sont dans l'obligation de gagner. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il leur manque Gloseur dans les buts. Il leur manque Gloseur dans les buts, qui est quand même la deuxième gardienne de l'équipe de France derrière Leno, qui est la gardienne de Guillaure, meilleur club européen. Mais oui, ça les affaiblit, forcément. J'ai un petit doute. Je prendrais Brest à mettre dans un combiné style avec du PSG en Ligue 1 à Dijon. On pourrait avoir vu Brest-Dijon jouer. On voit à peu près le niveau de Dijon et le niveau de Paris aussi. P- Transition ? Ben voilà, c'est fait. P- Transition Ligue 1 ? Je te l'ai encore fait. P- Oui, mais c'est magique, c'est magnifique. Il déroule tout seul. C'est beau. On va passer sur de la bonne vieille Ligue 1. On commence avec quoi ? Avec Dijon-Paris-Saint-Germain. P- Oui, tout à fait. P- Toi, ça t'intéresse, ce Dijon-Paris-Saint-Germain ? D'habitude, je déteste ça, les cotes un peu basses. Attention, aujourd'hui, je n'ai pas la compo d'équipe. Si Paris met tous les juniors, on n'en parle pas. P- On sait qu'il n'y aura pas Thiago Silva. On s'en fout. Pour aller à Dijon, ce n'est pas très grave. Il ne faut pas qu'ils fassent non plus tourner trois quarts de l'équipe. Parce qu'il y a Bruges qui vient la semaine d'après. Normalement, il n'y a pas photo. On a vu Dijon. P- Dijon à Brest. On les a vus. On était tous les deux au match. Ils ont un bon petit joueur qui est à côté de Tavares. C'est un grand, le 9. P- Avec une touffette blonde ? C'est perdu son nom. Non, lui c'est Ndong et il jouait à Guingorne. Non, ce n'est pas lui. Je vais vous retrouver avant la fin de l'émission. D'ailleurs, pour tous les clubs, je pense que ce serait une bonne recrue. C'est un jeune qui a envoyé de la percussion quand il est rentré en Cadiz. Il s'appelle Cadiz. Il a apporté de la percussion, il a été blessé longtemps. C'est un vénézuélien et franchement, je trouvais qu'il avait du ballon et qu'il jouait pas mal. Bref, c'était un peu la seule éclaircie que j'ai vue à Dijon. P- Gomi, le gardien de Dijon, n'a pas été pas mal. Oui, c'est vrai. Il était pas mal, mais il a comme pris deux putes. Normalement, il n'y a pas photo. 1-20 peut être sympa dans un combiné. Je vous dis, attendez les équipes, si c'est la vraie équipe de Paris, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, la cote baisse parce qu'elle était 1-22 à 1-23. Il y a un autre match qui me plaît. P- C'est Toulouse-Yon ? Oui, tout à fait, on en a parlé en off. P- L'Olympique Lyonnais t'intéresse. P- Lyon est 1-80. Oui, parce qu'à un moment donné, je me dis qu'on se file les conneries. Ils vont bien. Si Garcia a compris qu'il fallait laisser en électron libre Depay, et laisser faire ce qu'il voulait, c'est gagné. S'il n'a pas compris et qu'il le met dans un carcan, ça va être encore galère. Depay en Hollande, il fait ce qu'il veut. D'accord ? T'as vu ce que ça donne ? Il faut avoir le même joueur en Hollande. P- Avec la sélection, quoi. P- Oui. Pourquoi j'ai pas dit ça ? P- Avec la sélection hollandaise, pardon, les Pays-Bas. C'est pas du tout le même joueur, donc il faut le laisser libre de ses mouvements. Ce joueur-là, c'est un électron libre. Le magicien est peut-être un peu fort, mais c'est un super joueur. Il faut le laisser tranquille et créer des choses. Le draw no bet. Vous faites un draw no bet artisanal et vous arrivez à du 1,30. C'est très bon à prendre. Avec tout ce que je vous ai dit avant, pour faire un combiné sympa, à 2-3 cotes. Franchement, t'as vu Toulouse aussi ? Non, t'as pas vu, mais Toulouse a joué à Brest. Il devait perdre. P- Là, c'est le Toulouse de Camboiré. P- Oui, bien sûr. Tout en agressivité, tout en bloc, tout en finesse. Pas finesse. Bien sûr, on est d'accord. C'est celui de Camboiré, il n'y a pas de problème. Ce qui ne les a pas empêchés de perdre 3-2 à Rennes non plus. Pour moi, Lyon, s'ils perdent, Garcia prend son sac. P- Tout de suite direct ? Je n'en sais pas, mais là, il n'a pas le temps de tergiverser. Donc, Dronobet Lyon à Toulouse. Et qu'est-ce qui me plaît ? Il y a Amiens-Brest. Ben oui, Amiens-Brest. Là, tu vois la côte de Brest à l'extérieur. Je trouve beaucoup haute. Très haute. En fait, 4'60, c'est beaucoup pour un club qui est sixième quand même. Voilà. Alors que pour moi, ça se vaut Amiens-Brest. D'accord ? Comme ça, sur le papier, au niveau des budgets… De manière tout à fait chauvine, non. Et pour moi, on avait regardé un peu ensemble, on avait cherché. Amiens gagne par moins de deux buts. Match nul ou Brest gagne. Un 35. Intéressant. En gros, ça te fait le handicap Brest plus 1. Donc, Brest peut perdre d'un but et tu gagnes ton pari quand même. On trouvait ça sympa. Un 35, oui. On trouvait ça sympa. Après, j'ai un petit bémol sur Brest à l'extérieur parce qu'on n'est pas forcément. Des foudres de guerre ! Pour ceux qui ont vu Metz contre Brest en foot, Brest a énormément fait tourner. En Coupe de la Ligue. D'ailleurs, pour avoir vu un peu le match, les commentateurs disaient que Brest a fait tourner. Mais on sent qu'ils étaient au-dessus de Metz. Il y avait quelque chose. C'est Daloglio. Il n'est pas pour rien, forcément. Je rappelle les scores de Brest à l'extérieur. On fait 1-1 à Saint-Etienne. On se prend 3-0 à Nîmes. 2-2 à Bordeaux. On se prend 4-1 à Monaco. Et on va gagner à Angers 1-0. Bon, un petit peu hold-up à Angers. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un petit peu un hold-up. De là, est-ce qu'il faut aller sur un draw no bet sur ce match-là ? C'est quand même risqué. Justement, j'essaie d'assurer avec le plus-un. Et même le plus-un, pour moi, ce n'est pas safe. Avec le handicap ? Ce n'est pas vraiment du safe. Mais bon, Amiens, on en parlait à la maison. A battu Marseille ? Oui, a battu Marseille. Le Marseille de Villas-Boas ? A battu Marseille. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils se sont fait dominer pour toi au niveau de possession de balle 70-30. Ils ont dû jouer en contre. Je vais te dire que Brest, nous, on ne va pas attaquer. On va jouer aussi le contre. On va se trouver à deux équipes. On va donner les clés du camion à Amiens. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Et puis nous, on peut aller en contre. Ça nous va très bien. Amiens qui avait été solide contre Saint-Etienne. Bien sûr. C'est pour ça que je te dis que le 1-35 Brest plus 1, j'aime bien. Il ne fait pas partie de ma liste de la fin de semaine. Pour prendre ou mettre dans des petits combinés sympas. Mais j'ai du mal à nous voir perdre à Amiens. Autant à Monaco, tu prends 4-1. Le petit X et Nîmes, 3-0. On peut faire un non match aussi. Mais je ne vois pas perdre 2-0 ou 3-1. Et puis, M. Deloglio, mettez Cardona parce qu'il est temps. Cri du cœur. Je voulais te poser la question sur Angers-Strasbourg. Angers à 2-8. Match nul remboursé, ça fait un truc plutôt pas mal, non ? Angers qui n'est pas vraiment sur une super phase. On se rappelle du match contre Brest où ils ont 30 tirs sur le match. En encadrant peu et en marquant pas. Je l'avais vu aussi ce match-là. Il reste sur 1-1 contre Amiens-Angers et 0-1 contre Brest. Même s'ils ont dominé, il existe au hockey comme ça. Tu as un référentiel comme ça. Ça s'appelle la méthode Corsi. Ils essayent de prédire les matchs en fonction de la possession que tu as du palais et du nombre de shoots que tu fais. Là, Angers, honnêtement contre Brest, vu le nombre de tirs, tu te dis qu'on refait le match dix fois. En un moment donné, ça va passer. Et puis Strasbourg, ce n'est pas non plus des foudre de guerre. C'est la dernière équipe à l'extérieur. Zéro but de marque cette année à l'extérieur. Six buts encaissés. Quand tu vois ça, tu peux raisonnablement te dire qu'Angers a de grandes chances de ne pas perdre. Même s'ils sont un petit peu moins bien. Un petit draw no bet à Angers peut être intéressant. Je vous dis, Strasbourg n'a pas marqué un but à l'extérieur. Il ne faut pas déconner. Même s'ils en marquent à Angers, je vois Angers aussi en marquer un. C'est intéressant et un petit quelque chose aussi. C'est un pari long terme. C'est le meilleur buteur de la Ligue. Est-ce qu'il serait à prendre Ménan ou à attendre la fin de cette journée-là ? Mauro Icardi ? Ben Yedder à Monaco. Neuf buts, c'est ça ? Il n'arrête pas de planter. Il a deux buts d'avance sur les poursuivants. C'est surtout qu'il a quatre buts d'avance sur Mbappé et Neymar. Même cinq buts, je crois. Non, cinq buts d'avance. Il y a un moment donné, quand tout ce beau monde va arriver, Neymar va falloir qu'il se distribue les buts. Ben Yedder tire les pénaux et la cote est encore intéressante. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois que c'est au moins à six ou un truc comme ça. Ils vont à Saint-Etienne, Monaco. Je me dis ce qu'on n'attendrait pas la journée d'après. Même si Ben Yedder marque encore un but, la cote ne va pas s'effondrer. S'il ne se blesse pas, il ne sera pas loin de faire mouche. Il est dans une super forme en ce moment. Et si ce n'est pas lui, ça va être encore derrière les gars du PSG qui vont remonter petit à petit. Ils vont paraiter planter bonde sur but. Mais cette année, il y a Di Maria, Mbappé, Icardi, Cabani, Neymar. Amusez-vous. Qui va tirer les pénaux ? Distribuez-vous tous les buts. Alors que Ben Yedder et Slimani à Monaco, c'est les deux seuls attaquants, ça peut être intéressant à jouer. On pourra peut-être en reparler ultérieurement d'un Monaco top 3. A surveiller ? Ben écoute, la cote a déjà bien descendu. Les bookmakers ne sont pas fous. Mais avec une attaque comme ça, s'ils retrouvent un peu de défense, ils peuvent être pas loin du but. Parce que quand tu vois Marseille, les autres équipes… Allez, vas-y, je vois que tu fais des signes. Mon cher Ben, il nous reste un peu de temps aussi pour parler de Ligue des Champions. Est-ce que tu veux évoquer la question sur la prochaine journée ? Est-ce qu'il y a des matchs qui vont t'intéresser ? Ben écoute, Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, c'est la phase retour. Mais oui ! Parce que Paris va affronter Bruges, après c'est de déplacer à Bruges ! Voilà, c'est ça ! Bon, attention, Paris c'est du 1-15, je crois, quelque chose comme ça. 1-15, 1-15 et 1-20, la cote, forcément. Vu qu'ils ont gagné, c'est quoi ? 6-0 ? 6-1 ? 5-1 ? Je ne sais plus, à Bruges. C'est un gros score. Et des buts de Mbappé ? Oui. Surtout que quand tu le fais rentrer à 20 minutes de la fin, tous les autres sont cramés. Lui, c'est bip bip le Coyote. J'aime bien Lyon-Benfica, encore nos amis lyonnais. Lyon est à 2, un draw no bet. Ce match-là, tu ne peux pas le perdre. Et puis, je rappelle pour tout le monde, si ce n'est pas Noël avant l'heure dans les gants de Lopez, il y a un match nul à Benfica. Et en plus, Lyon a très mal joué, même si c'était mis en deuxième mi-temps. Donc là, Lyon-Benfica, Lyon draw no bet. En plus, une cote sympathique, je pense, c'est un 40-45. Moi, j'y vais tous les jours dans ce type de Paris-là. On vous le dit aujourd'hui parce que forcément, ça sera passé quand on refera l'émission la semaine prochaine. Pour moi, ça peut être intéressant à jouer. Après, il y a des choses… Bayern-Neverkus, Atlético de Madrid, c'est des cotes d'égalité. C'est quasiment du 33-33-33. Pourcent de probabilité. Après, il n'y a rien de vraiment sexy. Le Atalanta contre City, une victoire sèche. Je ne sais pas, mais une victoire sèche de City à 1,50. À l'Atalanta Bergam ? Oui. Ce qui est bizarre, c'est que l'Atalanta Bergam a deux visages. T'as un visage en Serie A, où ils sont 3e, je crois. Et un visage en Ligue des Champions, ils mettent un pied devant l'autre. Est-ce que dans leur tête, ils se disent qu'on y est, qu'on prend un billet et qu'on ne fera rien et qu'on se concentre au championnat ? J'ai du mal à lire cette équipe de l'Atalanta, qui a du potentiel. Bien sûr, puisqu'on n'est pas en Serie A, dans le top 3, par hasard. Mais j'ai du mal à lire cette équipe en Ligue des Champions. Je ne comprends pas trop ce qu'ils font. Quand je n'arrive pas à lire, je m'abstiens. Manchester City, c'est comme la Juve à 1,60 à Locomotive Moscou. C'est deux matchs à peu près identiques. Au niveau de la probabilité de victoire, c'est 1,50 et 1,60. En un autre match comme ça, tu as aussi Tottenham qui se déplace à l'étoile rouge de Belgrade. Pareil, ça doit être des mêmes cotes. Il y en a qui vont dire « je fais un combiné des trois ». Ouais, super. Est-ce qu'il n'y en a pas un des trois où il va y avoir la carotte ? C'est toujours pareil. Ce sera peut-être Tottenham. Peut-être. Là, franchement, je n'en sais rien. Non, je n'aime pas ces trucs-là. Je vous dis, le seul truc pour moi qui me semble safe, et je ne suis pas du tout un supporter de Lyon, mais je me dis que vu les joueurs qu'ils ont, on va bien trouver à un moment donné la faille, l'ouverture. Voilà, c'est ça. Et puis, petite info aussi, à l'Atalanta, vous avez un Colombien qui s'appelle Louise Muriel. Retenez bien son nom. Il ne va pas rester longtemps à l'Atalanta, ce garçon-là. C'est un super joueur, je pense, qui peut exploser, malgré qu'il a 28 ans. Il fait un début de saison intéressant et il a été pas mal blessé. Mais pour moi, ça peut être une révélation cette année. Même à 28 ans, on peut se révéler sur le tard, comme on dit. T'es d'accord ? Non, peut-être pas. Allez, on termine avec un point de ski. Vas-y, tu nous emmènes sur du ski alpin, on va parler d'Alexis Pacuro, c'est ça ? Ben écoute, la saison de ski a ouvert ses portes, tout à fait, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Cette année, on en avait parlé, le monstre, M. Marcel Hirscher, a pris sa retraite. Ça a été quand même le meilleur skieur, je pense, aujourd'hui de tous les temps. Je me lance, c'est mon avis perso. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le mettre en commentaire. Il y a eu les premières compétitions. Si je ne me trompe pas, c'était deux salons géants. Attendez, j'ai vu les images, je n'ai pas suivi toute la course. Mais j'ai vu les deux salons géants. Peinturo, Alexis, un doublé français avec Mathieu Fèvre, prend la tête au classement mondial. Il a fini premier, donc il a fait le taf. C'était à lui de répondre présent. De l'autre côté, ma favorite pour le grand globe, c'est Michaela Chiffrine. Elle était encore à 1.30 ou 1.35 chez les books. Je trouvais ça assez haut parce qu'à part une blessure. Elle a fini deuxième, battue par... A chaque fois, je me trompe parce qu'elle est australienne ou néo-zélandaise. Je crois que c'est néo-zélandaise parce que je m'étais fait la réflexion par rapport aux blacks et aux rubis. Alice Robinson, 17 ans. Elle est plus jeune que Chiffrine. Chiffrine a explosé aussi très très jeune. Elle a gagné ce homme géant. Chiffrine, deuxième. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Elle a été savoirlé. Je ne sais pas à quelle cote elle était son podium. Elle a été pas mal blessée mais elle a fini troisième. Bravo à elle. Il faut aussi féliciter les Français parce qu'on n'est pas toujours avare de compliments. Donc là, on y va. Il y a eu quand même trois Français entre les hommes et les femmes pour six places sur le podium. La saison est lancée. On va suivre ça. En tout cas, moi je vais la suivre. Biathlon, tout ça, ça va arriver aussi. C'est parti. Les températures vont baisser. L'hiver ne tardera plus trop. Et ça annonce une belle saison de ski Alpa. L'hiver arrive. Je suis noue. On n'a pas vu le soleil, ça fait déjà deux semaines. Il est déjà là. Heureusement qu'il n'y a pas les caméras. Vous verriez nos gueules. On est en train de devenir tout pâles. Mais oui, je crois qu'il faut rendre l'antenne mon cher. Deux buts en blancs, on lance des trucs. Le tennis, Paris, Masters... De manière concise et précise. Oui, écoute, ça annonce un Joko Titipas en haut. Ça annonce du Nadal Wawrinka en bas. Très intéressant à suivre tout ça. On signale aussi qu'Hugo Imbert a gagné le challenger de Brest. Bravo à lui. Il était venu pour ça. Escudé l'avait invité et il l'a remporté. Il a fait une belle opposition à son premier tour à Paris. Je ne sais plus contre qui il a perdu. Ah si, Dimitrov. Il a pris le premier set. Il a perdu les deux autres. Assez sègement, je crois. 6-1, 6-2. Et pour ceux qui sont passionnés de voile, la Brest-Atlantique devait partir dimanche et retarder à cause des conditions météo. On va se taper une tempête ce week-end. C'est les quatre plus gros bateaux du monde. Des maxi, maxi. Je ne sais plus qu'à taille font. Mais c'est retardé. On ne peut pas parier dessus, malheureusement. Sinon, on devrait plutôt avoir des infos. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? Attention à la nouvelle génération de l'équipe de France de handball masculine. Je pense qu'on ne va pas tarder à reprendre les titres qu'on a laissés en chemin. J'ai vu le match contre le Danemark. Danemark sans Hansen, bien sûr. On a été très costauds et j'ai hâte de voir cette équipe dans les prochaines compétitions internationales. Bravo aussi à Tanak qui a remporté le rallye WRC. Marc m'en avait parlé parce qu'il avait un copain estonien qu'il fallait le surveiller cette année. Bravo à lui et Ogier ne gagnera pas son septième ou huitième titre. Je pourrais encore te dire plein de trucs, mais on va couper là. Parce qu'à un moment donné, c'est dur de t'arrêter et le temps passe et on ne peut pas faire des émissions de deux heures. Même si les gens aimeraient t'écouter deux heures. Ils aimeraient écouter ça. Bon allez, on conclut. N'oubliez pas, si vous voulez, à la fin de la vidéo, la webconf gratuite. Je ne sais pas comment elle sera faite, mais sûrement d'ici quelques jours. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement. Et puis, écoute-nous à la semaine prochaine. Damien n'est pas encore là. Il y a eu beaucoup de travail hier soir à filmer le BBH. Donc, il doit tout monter ça et tout. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. On verra la semaine prochaine. Et bien voilà. Très bon week-end. Bonne finale de Coupe du Monde de Rugby à tous. C'est ça. Kenavo, comme on dit chez nous. Et puis, la semaine prochaine. Kenavo, comme on dit chez nous. Mais toi, tu nous termines l'émission. On est sur France 3 Bretagne. On est Radio Évasion Le Fou. Donc, si tu veux, on est pas mal quand même. Bonne semaine à tous. Bon week-end à tous. Bye bye. Ciao.